La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée, vous le savez, tous les jours du lundi au jeudi sur Radio-J. Et je suis en compagnie de Didier Passamonik, directeur de la rédaction d'ActuABD. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. Et de son fidèle collaborateur, Oxens Delion. Bonjour Oxens. Alors ce matin, on va commencer par un ouvrage que vous nous présentez, Didier. Vous nous parlez d'une BD tirée d'un roman de Romain Slocombe. Oui, et puis Slocombe, en fait, je connais bien, il a commencé dans la BD, il a publié dans Metal Hurlant et puis même dans ma petite maison d'édition bruxellois de Magic Strip. Donc il a fait une brillante carrière de romancier. Sa spécialité est de mettre en scène des personnages complexes, ambiguës, des figures du mal absolu. Ici, on va être servi, il s'agit d'un académicien qui s'appelle Jean-Paul Huçon, qui est officier de la Légion d'honneur, croix de combattants 14-18, médaillé militaire. Mutilé de guerre, il a perdu un bras, une prothèse. Et c'est un ami personnel du maréchal Pétain, donc grand sauveur de juifs, d'après certains. Il a vraiment existé ? Alors non, il n'a pas existé. C'est évidemment un composite de plusieurs figures de la collaboration, Abel Hermand, Brasiak, Paul Morand. Husson a écrit une longue lettre à un commandant qui s'appelle Schoenhammer, qui est Sturmbamführer. Nous sommes en 1942 dans une sous-préfecture de Normandie. Et donc c'est sa lettre à monsieur le commandant que les Américains vont retrouver en 1945 dans un QG allemand. Et c'est une lettre de dénonciation qui raconte son histoire. Son histoire, c'est que son fils Olivier est musicien. Et puis il est fiancé à une jeune actrice allemande, Ilse. Ils se marient, ils ont un enfant et ils ne se posent pas plus de questions. Mais arrive la guerre et on comprend qu'Ilse est juive. Et puis en plus, ce greffe là-dessus, quelque chose d'assez tordu. Parce que son fils Olivier décide de rejoindre De Gaulle et donc il est répudié par son père. Et quant à sa femme, elle se trouve face à ce vieux facho qui tombe amoureux d'elle. Alors ça c'est assez terrible quand même. Et donc vous passez des détails à Ilana, mais on va jusqu'au bout de l'objection. C'est un livre très fort, très bien adapté, très bien dessiné par Étienne Loubrory. Un des romans graphiques les plus importants de ce début d'année. Donc il s'agit de Monsieur le Commandant par Xavier Béthocourt et Étienne Aubury aux éditions Phileas. Exactement. Eh bien merci Didier. Alors je me tourne vers vous, Auxens. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un coup de cœur à vous, un Kaju Max. Une nouvelle saga excentrique sortie aux éditions Bliss Comics. Alors dites-nous en un petit peu plus dans quel genre d'eau on va naviguer là cette fois. Alors Kaju Max, c'est la première bande dessinée entièrement écrite, dessinée et colorisée par l'américain Zander Cannon. Donc juste ici, connu pour les deuxièmes et troisièmes tomes de la saga Top Ten d'Alan Moore, le grand Alan Moore. Alors l'électeur va faire la connaissance d'Electrogore, un Kaju. Donc c'est un de ces monstres géants du folklore japonais avec des pouvoirs sueurs naturels. Il est arrêté par les humains et placé en détention sur l'île carcérale de Kaju Max. Donc s'il s'agit de ce monstre, c'est un papa en fait qui va chercher à retrouver ses deux chérubins qu'il a laissés derrière lui. Et il va aussi devoir s'accommoder à la dure réalité de ce monde carcéral fait de gangs, de trafic d'uranium. Donc le principal aliment, la principale drogue pour monstres. Et de gardes humains qui peuvent être hostiles, compatissants ou corrompus. Donc on est dans une sorte de prison break, trempé à la sauce manga, qui assume pleinement ses influences nippones. Avec ce héros incompris qui va tout faire pour s'échapper et nouer des relations fortes. Avec la peureuse des momites, le robot pacifiste Mechazone ou encore le redoutable gang du singe baleine. C'est pour quel type de public tout ça ? Parce qu'avec tous ces éléments, j'imagine que la violence doit être plutôt gratuite. C'est vrai qu'on pourrait croire mais les apparences sont trompeuses. J'ai moi-même été agréablement surpris qu'Ajou Max ne fait pas dans le défouloir pur et dur. On y garde ses billes pour plus tard et préfère nous livrer un récit politisé avec des thèmes tels que l'oppression systémique de l'État, les luttes de pouvoir interne entre gangs, entre détenus et prisonniers ou encore les différences à surmonter. Mais il n'oublie pas quand même Zander Cannon de rendre son récit des plus jouissifs. Donc on sait qu'il va y avoir de la baston qui va arriver à un moment donné, que ça va éclater. Mais en attendant, il mélange habilement thriller, drame et satire acide. Et ça jure de partout, ça réinvente le langage. Par exemple, les lézards sont appelés les lèzes. Et chose rare, ça réussit la synthèse manga comics avec un dessin qui est coloré et juvénile. En somme, une belle bête. 300 pages quand même. 300 pages, oui. Et il faut être prévenu à réserver un public averti quand même, qui a été nommé au prestigieux Heiner Awards et bientôt gratifié. Eisner, Eisner. Eisner Awards. Eisner Awards. Excuse me. Eh bien, merci beaucoup Auxence de Lyon. C'est donc Cajum Max aux éditions Bliss Comics. Merci beaucoup. Merci beaucoup les garçons. Je vous dis à demain sur Radio-G. A demain. A demain.